Dans cette édition de votre hebdo, une question de la semaine, spéciale affaires civiles. Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. Pour voter, il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales. Fadila Snoussi, agent des élections, nous en parle. Il s'agira de voter pour les représentants français au Parlement européen. Donc pour voter aux élections européennes, il est encore possible de s'inscrire, soit par internet sur le site service-public.fr jusqu'au 31 mars 2019 23h59, à l'hôtel de ville ou en mairie de quartier aux horaires d'ouverture habituels jusqu'au 30 mars 2019 inclus, ou encore par courrier à adresser au service des affaires civiles jusqu'au 30 mars 2019 midi date de réception. Alors attention, nous tenons compte de la date de réception et non de la date d'envoi. Depuis le 1er janvier 2019, un répertoire électoral unique a été institué. À quoi sert-il pour les électeurs ? En effet, il existe dorénavant une téléprocédure sur le site service-public.fr permettant à l'électeur de vérifier ses données électorales et de connaître son bureau de vote. Pour cela, il lui suffit de renseigner ses données personnelles, c'est-à-dire son nom, son ou ses prénoms s'il en a plusieurs, sa date de naissance ainsi que la commune d'inscription. Affaire civile toujours ! Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes de nationalité française âgés de 16 ans. Qui est concerné et à quoi sert-il exactement ? Rencontre avec Sonia Guézal, agent des affaires civiles. Le recensement citoyen obligatoire concerne tous les jeunes de nationalité française, garçons et filles ayant atteint l'âge de 16 ans. Ils doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire. Si le délai est dépassé, ils auront la possibilité de régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Le recensement peut être effectué par l'intéressé ou par l'un de ses parents s'il est mineur. En revanche, s'il est majeur, il doit faire la démarche seul. Le recensement citoyen obligatoire permet d'être convoqué à la journée de défense et de citoyenneté par le centre du service national de Versailles, qui une fois cette journée effectuée, lui sera délivré un certificat individuel de participation à la journée de défense des citoyennetés. Ce certificat sera présenté au concours, aux examens et au permis de conduire. Il permettra également d'être inscrit d'office sur les listes électorales à l'âge de 18 ans.